Bonjour, dans cette séquence nous allons parler du taux marginal de substitution. Pour cette raison, nous allons prendre un consommateur rationnel qui consomme deux viands, des bonbons qui sont notés par X et des chocolats qui sont notés par Y. La fonction d'utilité utilisée ici, c'est l'utilité XY qui est égale à X fois Y. Nous allons prendre en considération quatre paniers. Le panier A, où le consommateur consomme une unité du bien X, c'est-à-dire des bonbons, 10 unités de chocolat, panier B, 2 unités de bonbons et 5 unités de chocolat, et ainsi de suite. Le point commun entre ces paniers-là, ce qui permet de donner le même niveau de satisfaction, U égale à 10. Ceci nous permet de dégager le fait que les paniers A, B et C, A, B et C et D appartiennent à la même courbe d'indifférence du niveau U égale à 10. Ceci nous permet de représenter graphiquement notre courbe d'indifférence, nous prenons l'axe bonbons-chocolat. Le panier A, le voici, une unité de bonbons, 10 unités de chocolat, le panier B et le panier C. À partir de ces trois paniers, nous pouvons faire passer une courbe décroissante et convexe. Cette courbe est appelée la courbe d'indifférence, dont aussi, si on rappelle un petit peu les propriétés des courbes d'indifférence, c'est que, premièrement, ce sont des courbes qui sont décroissantes, ce sont des courbes convexes, et ce sont des courbes qui ne peuvent jamais se couper, ils sont toujours, donc, se forment plus ou moins parallèles. Nous allons parler maintenant de la façon selon laquelle on peut calculer le taux marginal de substitution. Nous allons supposer que notre consommateur est au niveau du panier A, il consomme une unité de biens bonbons et 10 unités de biens chocolat. S'il veut augmenter d'une unité supplémentaire sa consommation du biens bonbons, il devrait obligatoirement renoncer à 5 unités du biens chocolat. Ceci est dû au fait que notre courbe d'indifférence est convexe, décroissante est convexe. Donc, ainsi, nous pouvons déduire que le TMS est égal à moins delta Y sur delta X, c'est-à-dire la quantité selon laquelle le consommateur doit renoncer, divisé par la quantité qu'il désire augmenter, est égal à moins delta Y sur delta X, qui est égal à moins, moins 5 sur 1, ça fait 5. Si on a interprété ce taux, on peut dire qu'au panier A, si le consommateur désire d'augmenter d'une unité supplémentaire sa consommation de bonbons, il devrait obligatoirement renoncer à 5 unités de chocolat. Bien, donc, ainsi nous arrivons à la définition du taux marginal de substitution, TMS, nous pouvons dire que ce taux-là est égal à la quantité du bien Y à laquelle le consommateur devrait renoncer s'il veut augmenter d'une unité supplémentaire sa consommation de l'autre bien, tout en gardant toujours le même niveau de satisfaction. Ainsi, la définition, ou bien la formule, que nous pouvons retenir à ce niveau-là, c'est que le TMS est égal à moins la delta Y sur delta X. Comment calculer le TMS ? Pour arriver, ou bien pour calculer le TMS, nous disposons de trois méthodes simples. La première méthode, c'est qui se base sur des données chiffrées, ou bien qui peut être utilisée lorsqu'on dispose d'une représentation graphique. Donc, le TMS, dans ce cas, est égal à moins delta Y sur delta X. Donc, delta Y, c'est les quantités à laquelle on devrait renoncer, et delta X, c'est les quantités qu'on devrait augmenter. La deuxième méthode, c'est lorsqu'on dispose de l'équation de la courbe d'indifférence, et le TMS, dans ce cas, est égal à moins la dérivée de Y par rapport à X, où Y est l'équation de la courbe d'indifférence. La troisième méthode qui est la plus utilisée est celle qui permet de calculer le TMS à partir, en tant que rapport plutôt, de l'utilité marginale de X par rapport à l'utilité marginale de Y. Donc, nous prenons un exemple maintenant, soit la fonction d'utilité de XY est égale à X fois Y. Pour calculer le TMS, nous allons utiliser la formule suivante, l'utilité marginale de X sur l'utilité marginale de Y. L'utilité marginale n'est autre que la dérivée partielle de la fonction d'utilité XY par rapport à X. Notre fonction d'utilité est X fois Y. Si je vais la dériver par rapport à X, je vais avoir Y. Pour l'utilité marginale de Y, c'est la dérivée partielle par rapport à Y. En faisant la dérivée de XY par rapport à Y, je trouve que c'est X. Donc, ceci nous permet de dégager que le TMS est égal à Y sur X. Donc, ça, c'est une formule générale. On peut aussi l'appliquer au voisinage d'un point. Évidemment, parce que le TMS est calculé au voisinage d'un point. Voilà, donc, je vous remercie pour votre attention et on se retrouve lors d'une prochaine séquence vidéo.